Bonjour à tous, je suis Henri Laurent, le développeur des applications Cellgrib. Aujourd'hui, je vais vous présenter la dernière application que l'on a publiée sur le Play Store, qui est Cellgrib pour Virtual Regatta. Je vais faire ça en partageant mon écran, et je partage l'écran d'un émulateur Android sur un PC, qui s'appelle Memio. La première chose à faire, c'est bien sûr d'installer l'application. Là, vous voyez qu'elle est déjà installée, mais je vous montre comment faire. Vous allez dans le Play Store, et là, vous allez chercher Cellgrib pour Virtual Regatta. Vous tombez sur cet écran et vous installez l'application. Là, elle est déjà installée, donc je ne vais pas le refaire. Une fois que l'application est installée, vous aurez l'icône Cellgrib 4VR ici, et vous lancez l'application. La première fois qu'on lance l'application, on va vous demander de vous connecter à votre compte Virtual Regatta. Là, c'est très simple. Vous entrez vos identifiants que vous avez utilisés pour créer votre compte Virtual Regatta. Je le fais. Et vous vous identifiez. On vous présente sur cet écran la liste des courses dans laquelle vous êtes inscrit. Et en haut à gauche, vous voyez qu'on vous a bien reconnu mon bateau. Moi, il s'appelle Cellgrib Occitane. Là, je clique sur Vendée Globe. Les dernières prévisions météo se chargent automatiquement. Quand vous arrivez la première fois que vous avez juste installé l'application, vous avez un petit tuto qui apparaît, qui va vous présenter en gros ce qu'il y a sur l'écran. Là, sur la droite de l'écran, vous avez en bas à droite un premier bouton, qui est le bouton de routage. Ça, c'est le bouton de routage. On le pressera quand on voudra lancer un routage. À gauche, en bas à gauche, vous avez le bouton pour positionner la cible du routage. C'est la première chose qu'il faudra faire quand on lancera au routage. Le troisième bouton, c'est maintenant à ma position. Quand vous le pressez, l'écran va être recentré à votre position. Les données météo seront... L'heure des données météo sera mise à maintenant. Enfin, sur la gauche, vous avez le petit menu classique des applications Android avec le tiroir de navigation que vous pouvez ouvrir. Là, vous voyez qu'en haut du tiroir, vous avez le choix des courses. Ensuite, vous avez des données d'affichage. Qu'est-ce que vous voulez afficher ? Les données du bateau, les prévisions, les isochrones. Ça, ce sera pour le calcul du routage. Une grille latitude-longitude. Les données du bateau, je peux les enlever. Les prévisions météo, je vous montrerai tout à l'heure. Ensuite, vous avez un petit panneau qui vous indique si vous êtes abonné. Si vous avez pris l'option premium, j'en parlerai tout à l'heure de cette option premium. Quel est votre compte Virtual Regatta ? Et ensuite, c'est là-dessus que je voudrais insister. Vous avez en bas, vous avez un menu d'aide. Donc, si vous avez des questions, si vous posez des questions sur pourquoi ci, pourquoi ça, la première chose à faire, c'est d'aller dans l'aide. La plupart du temps, vous aurez la réponse à votre question. Ensuite, si vous n'avez pas la réponse, vous avez ce petit menu, contactez-nous. En fait, ça va nous envoyer un mail en ajoutant des pièces jointes qui nous auront à comprendre si vous avez des problèmes. Normalement, on arrive la plupart du temps à résoudre les problèmes. OK ? Donc, on revient maintenant à l'écran principal avec la carte. Alors, qu'est-ce que l'on voit sur cet écran ? En dehors des trois boutons que l'on vient de passer en revue. Sur la droite, d'abord, vous avez un bouton avec les données qui viennent directement de Virtual Regatta. Donc, en haut à droite, ici, là, vous avez l'heure de la dernière mise à jour de votre position sur les serveurs de Virtual Regatta. Vous voyez ? Donc là, il est 14h28. Les positions sont mises à jour toutes les 10 minutes. Donc, la dernière mise à jour, c'est 14h20. Ensuite, vous avez votre classement. D'accord ? Donc, 8892. Le troisième petit panneau, ce sont des données qui concernent le bateau. Donc, le premier, c'est la vitesse du bateau. S-O-G, ça veut dire Speed Overground. Donc, c'est la vitesse du GPS. Elle est exprimée en E. Si vous avez des questions sur tous ces sigles, SOG, COG, TWA, etc., tout ça, par exemple, c'est dans l'aide en ligne. Donc, allez voir l'aide en ligne et on essaie de vous expliquer exactement sur à quoi ça correspond. Donc, le SOG, la vitesse du bateau. Le COG, c'est le cap du bateau. Donc là, on va un petit peu vers l'est globalement avec un petit peu de sud dans notre est. Donc, on est au 97. D'accord ? TWA, c'est l'angle du vent. Donc, du vent réel. True Wind Angle. C'est l'angle du vent réel. Donc là, on a le vent qui nous arrive de trois quarts sur l'arrière. D'accord ? Donc, on est ce qu'on appelle au portant. Et vous avez ensuite l'indication sur votre voile. Donc là, on a un speed lourd. Donc, on est bien au portant. Il est lourd parce qu'il y a pas mal de vent. Et enfin, nous recevons le vent de la gauche. Donc, on est bas bord à mur. Le petit panneau dessous, ça vous indique le vent. Donc, vous avez True Wind Speed, True Wind Direction. Donc là, on a 21 nœuds de vent. Et True Wind Direction, 319. 319, c'est du vent qui vient du nord-nord-ouest. Le petit panneau qui suit vous indique votre position en degré, minute, seconde, latitude et longitude. La distance que vous avez parcouru depuis le départ, la distance jusqu'à l'arrivée. Donc là, on a parcouru un petit peu plus de la moitié. Et enfin, le dernier panneau, c'est un petit panneau d'aide avec ce que l'on appelle le VMG, le meilleur VMG. Alors, VMG, ça veut dire quoi ? Ça veut dire Velocity Made Good. En gros, c'est un compromis cap vitesse. Ça sert surtout au près et au portant. Au près, il y a un angle de meilleur VMG. C'est quoi ? En gros, si vous essayez de remonter pile face au vent, vous n'avancerez pas. Donc, forcément, ce n'est pas la meilleure méthode pour remonter au vent. Alors, si vous allez à 90 degrés du vent, donc vent de travers, vous ne remontez pas non plus. Donc, ça ne va pas. Et donc, entre les deux, il y a un angle optimum. C'est ce qu'on appelle l'angle de meilleur VMG. Et vous voyez, donc là, il est à 44 degrés. Ce qu'il faut savoir, c'est que cet angle de meilleur VMG, il va dépendre de la force du vent. C'est pour ça qu'on l'affiche ici. Ça dépend du bateau et de la force du vent. Et de la même façon, vous avez l'angle de meilleur VMG au portant. Parce que ce type de bateau, si vous naviguez plein vent arrière, vous n'allez pas avancer. Vous avancerez, bien sûr, mais vous n'irez pas très vite. Donc, il y a un angle de la même façon. Il y a un angle optimum pour descendre dans le vent. Et donc, c'est ici 145 degrés. Donc, ce qu'il faut retenir sur la droite, les informations du bateau. Ensuite, vous avez vu qu'il y a un petit bouton ici dont je ne vous ai pas parlé tout à l'heure. C'est le bouton, si vous le pressez, ça vous donnera ce qu'on appelle le météogramme. C'est les données météo, les prévisions météo en un point donné sur une plage de temps. D'accord ? Bon, ce n'est pas très important. On ne va pas le regarder maintenant. Ensuite, je fais le tour de mon écran. Vous avez ici une information sur les données météo. De quand datent les dernières données prévisions météo. Donc là, vous voyez, c'est le dimanche 13. Et le modèle, c'est le modèle de 6 heures Zulu, 06Z. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est le modèle de 6 heures UTC. Alors, pourquoi vous allez me dire, il est 14 heures, pourquoi c'est le modèle de 6 heures et pas le modèle de midi ? Tout simplement parce que ça met pas mal de temps à calculer tous ces modèles. Donc là, les modèles, ils sont issus de la NOA, qui est l'équivalent de Météo France pour les Américains. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les modèles, ils mettent 3 heures 40 à être calculés. Donc, le modèle de 6 heures, en fait, c'est 6 heures UTC. Donc, en fait, ça correspond à 7 heures en France. Ça met 3 heures 40 à calculer. Donc, vous les aurez à 10 heures 40. Donc, à partir de 10 heures 40, vous aurez le modèle de 6 heures. D'accord ? Et le modèle de midi, de la même façon. Le modèle de midi, donc 12 Zulu, c'est 1 heure de l'après-midi en France métropolitaine. Vous ajoutez encore 3 heures 40. Ça va vous faire 16 heures 40. Donc là, c'est normal. Il n'est pas encore 16 heures 40. Donc, on a toujours le modèle de 6 heures. D'accord ? Donc, il y a 4 mises à jour du modèle. 0 heure Zulu, 6 heures Zulu, 12 heures Zulu et 18 heures Zulu. Donc là, vous avez l'information du dernier modèle météo qui a été chargé dans l'application. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le même modèle météo qui est chargé dans Virtual Regatta. Enfin, c'est presque le même. On essaie d'avoir le même, mais de temps en temps, la NOA a des difficultés, par exemple, pour faire des calculs. Et du coup, ça devient un petit peu compliqué. On peut avoir à ce moment-là des différences. C'est rare, mais par exemple, c'est arrivé il y a 2 jours. Il y a 2 jours, le modèle de 18 heures Zulu n'est jamais sorti sur la NOA. Et du coup, nous, on en avait la moitié. Virtual Regatta, il y en avait un qui était un petit peu différent. Donc, ça, je vous montrerai comment on peut checker ce genre de choses à la fin. D'accord ? Ensuite, sur la gauche, vous avez le petit bouton dont on a déjà parlé pour mettre la cible du routage, les boutons de zoom. Alors ici, vous avez des indications de latitude et de longitude. Ce sont les latitudes et la longitude du centre de l'écran avec la vitesse du vent et la direction du vent. D'accord ? Enfin, en haut, vous avez un menu déroulant. Si vous cliquez dessus, vous pouvez choisir l'heure de la météo qui est affichée. D'accord ? Vous pouvez, de la même façon, passer avec les boutons bleus à droite, à gauche pour choisir l'heure de la météo. D'accord ? Donc là, hop, je reviens à maintenant. Et là, je peux zoomer ou dézoomer. D'accord ? La dernière chose que l'on voit sur cet écran, c'est cette grande ligne rouge ici. C'est ce qu'on appelle la ZEA dans le Vendée Globe. Ça limite la zone d'exclusion antarctique. Donc, c'est une ligne rouge qu'il ne faut surtout pas dépasser. Si vous allez naviguer au sud de la ligne rouge, vous irez à 30% de votre vitesse. Donc, si jamais vous vous égarez là-bas, ce qu'il faut faire, c'est revenir en sortir le plus rapidement possible. Et donc, revenir et croiser cette ZEA perpendiculairement en se barrant le plus rapidement possible. Ok ? Donc, voilà. Et enfin, oui, pardon, la dernière chose, c'est que vous avez la trace. Vous voyez la trace en orange. Donc là, vous voyez, vous avez toute votre trace depuis le début de la course. Ok ? Donc maintenant, nous allons faire un routage. Pour faire un routage, vous cliquez d'abord en bas à gauche sur la cible et vous positionnez votre cible quelque part devant là où vous voulez aller. Alors, la difficulté, c'est de savoir où on positionne la cible, bien sûr. Est-ce que je dois la positionner juste là, 300 nautiques devant le bateau ? Ou est-ce que je dois la positionner après le Cap Horn ? Ah ben ça, justement, c'est une bonne question et c'est la même question que se posent tous les coureurs du Vendée Globe. Si je la pose, si je la mets juste devant, ça n'a pas grand intérêt. Ok ? Ça sera un petit routage tactique. Si je la mets trop loin, ce qu'il faut savoir, c'est que les prévisions météo. Les prévisions météo, elles sont en gros excellentes pour les deux premiers jours. Elles sont très bonnes jusqu'à 4 jours, 4-5 jours. Elles sont bonnes jusqu'à 5-6 jours. Elles sont OK à 8 jours. À partir de 10 jours, c'est au mieux des indications. D'accord ? Donc, vouloir faire des routages à 16 jours, c'est un petit peu illusoire. Moi, ce que je vous conseille, c'est de faire des routages à peu près à 5-6 jours, entre 5 et 8 jours devant. D'accord ? Ça fait, vous voyez ici, vous avez la distance ici de votre bateau à la cible. Il faut savoir que ces bateaux-là, ça fait entre 3 et 400 nautiques par jour. Donc, si vous en faites, vous multipliez par 8, 8 fois 4, 32. Donc, 3200 nautiques à peu près. Donc, vous voyez ici, 3600, 3100. Tout ça, ça me paraît pas mal. Et alors, où est-ce que je la positionne ? Vers le nord ou vers le sud ? Certainement pas dans la Z2A, parce que là, je ne veux pas y aller. Et comme les routes les plus courtes passent par le sud, vous voyez ce qui est dessiné ici, là ? C'est ce qu'on appelle l'orthodromie. C'est la route la plus courte. Donc, il est fort probable quand même que nos routes soient attirées par le sud. D'accord ? Donc, on va mettre un point. Vous voyez, là, je l'ai mis un point à 3200 nautiques devant nous vers la Z2A. D'accord ? Je dézoome. Et là, maintenant, on va faire le calcul du routage. Donc là, je clique sur ce bouton. Et hop, c'est parti. Donc, je peux rezoomer ici. Vous voyez que l'application calcule la meilleure route et dessine au fur et à mesure que le calcul est calculé. Donc là, vous voyez, en fait, on va s'écarter de la Z2A. Pourquoi ? Parce qu'à cet endroit-là, ici, vous aurez beaucoup, beaucoup de vent. Il faut savoir que ces bateaux, s'il y a plus de 30 nauts de vent, en fait, ils ralentissent. D'accord ? Donc, vous voyez ce que l'on peut faire. On peut cliquer n'importe où sur la route et hop, ça positionne le bateau. Donc là, on voit bien que dans cette zone-là, il y a trop de vent. Il y a trop de vent. Le bateau va ralentir. Donc, on fait ce que l'on appelle ici une petite aile de mouette. D'accord ? Où, en fait, on va tourner au moment le plus important. Donc, vous voyez, votre route, elle est là. Alors, la couleur de la route va dépendre de la voile. D'accord ? Sur la gauche, tout à l'heure, vous n'avez pas de routage. Vous aviez uniquement les indications de vent. Maintenant, vous avez les indications du routage. D'accord ? Donc, à ce moment-là, ça sera le dimanche 13 à 23h30. Vous avez vos coordonnées, votre vitesse, votre cap, la vitesse du vent, la direction du vent et l'angle du vent. D'accord ? La distance vers la fin et votre voile. Ok ? Donc, ça, c'est déjà énorme. Vous avez toutes les données du routage. Vous pouvez les avoir ici, si vous voulez les avoir sous forme de petits tableaux. Donc, je clique dessus. Vous voyez donc ici, à chaque pas de temps, vous avez toutes vos données. Donc, là, 14h30, la vitesse du vent, la direction du vent, l'angle du vent. Si c'est rouge, ça veut dire qu'on est en bas bord à mur. D'accord ? Le vent vient de la gauche. La vitesse du bateau, le cap du bateau, la distance to finish. En fait, c'est la distance vers la cible que l'on a positionnée et la voile. Ok ? Voilà. Alors, on va considérer que ce routage est bon. Je vous montrerai dans une prochaine vidéo comment on peut faire des études de routage. Ok ? Parce que moi, je dis toujours, il ne faut jamais faire qu'un seul routage. Il faut en faire plusieurs pour voir un petit peu la stabilité du routage. Enfin, là, pour aujourd'hui, on va faire simple. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà envoyer le routage à Virtual Regatta. Donc, il suffit de cliquer sur ce bouton-là. Là, vous avez un petit récapitulatif. Est-ce qu'on veut envoyer ces programmations ? Alors, la première, dans les terres du Virtual Regatta, ce n'est pas vraiment une programmation. C'est le cap de votre bateau. Et donc là, on va dire au bateau d'aller au 96.1. D'accord ? Donc, ça, c'est son cap. Donc, en gros, c'est vers l'est. Ensuite, 15h30, ils vont passer à 92. 16h30, 88. Et ensuite, 92, etc. Vous voyez ? Alors, je vais donc l'envoyer. Voilà. Donc là, vous avez un petit message qui vous dit que les programmations ont bien été acceptées par Virtual Regatta. Donc ça, c'est vraiment qu'on les a envoyées. Et on a reçu en retour un message de Virtual Regatta qui nous dit, c'est bien reçu. Et toutes les programmations ont bien été faites. Alors, ce qui est super important, c'est pour ça que je mets ici, c'est qu'il faut absolument se reconnecter à Virtual Regatta pour vérifier que tout est OK. Je vous disais tout à l'heure, il peut y avoir des différences devant. On ne sait jamais. Il peut y avoir quelque chose. Il faut être prudent. Surtout si vous êtes proche de la zone de la Z2A, de la zone d'exclusion des glaces. OK ? Ou si vous êtes proche d'une côte. D'accord ? Il faut toujours aller revérifier dans l'application Virtual Regatta si ce qu'on a envoyé est correct. OK ? Donc, c'est ce que je mets ici. Faire super gaffe quand on est près de la Z2A ou quand on est près des côtes. Et une petite note ici, en fait, il faut savoir, c'est que vous ne pouvez être connecté que dans une seule application, soit Virtual Regatta, soit CellGrid. Donc, si on se connecte dans Virtual Regatta, on va être déconnecté de CellGrid et réciproquement. D'accord ? Donc là, je vais dire OK. Et maintenant, on va aller dans Virtual Regatta pour voir nos programmations. OK ? Donc là, je passe dans Virtual Regatta. Et vous voyez, là, j'ai été déconnecté. Tout à l'heure, j'étais connecté. Non ? Pour l'instant, vous ne voyez rien parce que je n'ai pas partagé le bon écran. Hop ! Je partage maintenant le bon écran. Et donc, là, on a été déconnecté tout à l'heure. Donc, je me reconnecte. Voilà. Je choisis le Vendée Globe. On va passer rapidement sur la vue 3D. On puis sur l'historique. Voilà. Donc là, je viens de me reconnecter à mon compte. Et je vois ici, en jaune, toutes les programmations qui étaient envoyées. Je vais uniquement garder mon bateau. D'accord ? Et on voit bien que ça ressemble pas mal à ce que l'on avait vu dans CellGrib. Alors, si vous voulez vérifier, vous allez d'abord ici, donc, dans le mode Expert. Là, ce sont les programmations. Et là, vous avez les programmations qui ont été envoyées. Donc, 15h30, on a envoyé un CAP 92, 16h30, 88, etc., etc. D'accord ? Donc, tout ça, ça correspond bien. Donc là, c'est bon. Je ne vais pas traverser la Z2A. Je ne vais pas me prendre une île. Vous voyez, par exemple, ici. Je dis, je vais me prendre une île. Mais vous voyez, typiquement, c'est quelque chose qu'il faudra vérifier. Donc, là, c'est à peu près 28 heures. D'accord ? Donc, demain, il faudra faire super gaffe à cette île, ici. Alors, ici, vous voyez que les programmations, en fait, enfin, pardon, on va revenir à CellGrib. Juste pour vous montrer. Voilà. Donc, je repartage CellGrib. Donc, là, j'ai été déconnecté. Là, j'ai un petit bouton en haut à droite, se reconnecter à VR. Voilà. Donc, là, j'ai été reconnecté à VR. Ce que je voulais vous montrer, c'est que, ici, vous voyez que les petites courbes grises, c'est ce que l'on appelle des isochrones. Alors, une isochrone, c'est quoi ? C'est une courbe, en fait, que l'on peut atteindre en un certain temps. D'accord ? Donc, je vais zoomer pour vous montrer. Donc, la première isochrone, ici, c'est une isochrone qui est à une heure. Donc, ça veut dire que si je pars de ce point-là, d'ici une heure, je peux être n'importe où sur cette ligne. D'accord ? Donc, là, vous avez toutes les isochrones. Et ce que vous constatez, c'est que les premières sont avec un patent de une heure. Et ensuite, elles sont plus écartées. D'accord ? Elles sont plus écartées. Pourquoi ? Parce que c'est les patents qui sont de trois heures. Parce qu'en fait, ici, on va avoir une mise à jour des données météo. Donc, ça serait totalement illusoire de vouloir faire un routage très précis, alors qu'on sait très bien que les données météo vont changer. D'accord ? Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'au départ, le routage, il va être très précis, parce que c'est vraiment ce qui va être envoyé à Virtual Regatta, et c'est ce qui va servir pour naviguer. Ensuite, idéalement, il faut revenir six heures plus tard et refaire un autre routage. D'accord ? Alors, bien sûr, la question se pose la nuit. La nuit, vous savez qu'il y a une mise à jour du modèle météo qui se fait. Donc, le modèle de minuit, il arrive à 4h40. Donc, à 4h40, vous avez un nouveau modèle météo. Est-ce que vous vous levez ou pas ? Ça, c'est à vous de voir. Si vous ne vous levez pas, il faut faire très attention à la ZEA à ce moment-là. D'accord ? Vraiment, j'insiste là-dessus parce que j'ai reçu pas mal de messages en disant « Super, mais c'est l'air de nous envoyer dans la ZEA ». En fait, non, ce n'est pas c'est l'air qui vous envoie dans la ZEA. Nous, on vous propose quelque chose. Un outil de routage, c'est simplement un outil. Mais il faut savoir que vous êtes toujours le skipper. C'est vous qui prenez vos décisions. Et quand on prend des décisions, il faut faire très attention à tout ce qu'on fait et surtout pas reporter la responsabilité sur quelqu'un d'autre. Voilà. Alors, ça va. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je referai d'autres petites vidéos où je vous montrerai comment faire des études vraiment un peu plus poussées pour le routage et quelques petites astuces pour l'application. Dernière chose dont j'ai oublié de parler, c'est que vous avez une option premium. Vous voyez ici, j'ai pu envoyer mes routages à Virtual Rigata. Vous pouvez le faire uniquement si vous avez pris l'option premium. Si vous conservez l'application sans l'option premium, vous aurez droit à 5 jours de météo au lieu de 16. Comme je vous l'ai dit, travailler avec 5 jours, ça va. C'est mieux de travailler jusqu'à 8 jours. Entre 10 et 16, on s'en fout un peu, franchement. Mais bon, si vous avez sans option premium, en gratuit, vous avez 5 jours de météo, ce qui est tout à fait raisonnable. En revanche, vous ne pourrez pas envoyer vos programmations à Virtual Rigata. À ce moment-là, vous vous servez du tableau de marche. En gros, vous allez recopier ce tableau de marche dans Virtual Rigata. C'est un petit peu fastidieux. C'est pour ça que je vous recommande vivement de prendre une option premium. Vous verrez, ça gagne un peu, on est complètement fou. Voilà. On reviendra très bientôt vers des petites astuces pour comment utiliser l'application. Un petit peu plus tard, bien sûr, cette application, on n'en est qu'à la première version. On va ajouter d'autres choses. À ce moment-là, je vous montrerai les nouvelles options de l'application. Voilà. Merci beaucoup et à la prochaine. See you. Merci.